Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes sur une ère d'autoroute. Levé à 5h du matin, nous avons pris la voiture et direction les châteaux de la Loire pour des vacances en famille. Là, on fait une pause. Les enfants s'habillent parce qu'ils étaient en pyjama. Petit déjeuner, on va se dégourdir les jambes et ensuite, on reprend la route. Nous sommes bien arrivés à Blois. Nous allons pique-niquer. Il fait très beau et puis juste après, nous allons rejoindre notre location à Chaye. C'est une petite maison que nous avons louée qui est centrale. La localisation est très bonne par rapport à tout notre itinéraire des vacances. J'ai une petite mine là parce qu'on a un petit souci avec la voiture et c'est dimanche. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Allez, zou ! Les garçons sont au jeu à présent. Et en décembre. Nous sommes arrivés dans notre charmante maisonnette. Tout va bien. Nous défaisons les bagages. C'est ravissant. C'est vraiment super. On est très contents. Et les enfants sont déjà à jouer sur le trampoline. Je vous montre l'étage. Voilà la chambre. Ça, c'est pour les enfants. Et nous, nous serons à l'étage. Et ici... Coucou ! Bonjour ! Bref, c'est super. Ça nous plaît beaucoup. Disons, le budget des vacances, si vous posez la question, on est sur du 1000, 1200 euros. C'est conséquent. Mais voilà, on est 5. Il y a à peu près 500 euros de tickets visites guidées pour les... Voilà, visites guidées dans les châteaux, etc. Les animations. On va faire plein de choses cette semaine. Et puis ensuite, donc la location ici, on est sur du moins de 400 euros. Et le transport ensuite. Voilà, le transport. Et on compte un budget facilement de 200 euros pour les faux frais. J'imagine que la trianglerie de la voiture passera en faux frais. Voilà. Bon, très bien. Moi, maintenant, je vais faire du thé parce que j'ai fini le thermo tout à l'heure. C'est moi qui conduisais ce matin. Et à partir du moment où la voiture fait des siennes, c'est mon mari qui a pris le volant. Les enfants sont au trampoline. Moi, je... Voilà, je vais me poser. Et mon mari est en train de tout défaire et de tout organiser. Oh, la belle vie, quoi. C'est mal, le fouet. Nous sommes bien arrivés à Blois. À présent, nous nous promenons et nous allons au musée de la magie. On va visiter le musée. Ensuite, il y aura un spectacle et par la suite, nous continuons à visiter Blois et le soir, c'est un son et lumière au château. Direction le musée de la magie. C'est très bien. Waouh. C'est la queue du dragon, là. Mais là, tu me tiennes. Coucou. Quatre. Quatre. Et toi ? Entre cinq et dix. Super. Moi, je me tiens ça. Toi, tu te tiens ça. Voilà. Et bien, voilà. Nous venons de sortir de la maison... De la maison de la magie. De la maison de la magie. Et les spectacles étaient... Génial ! Super. Et maintenant, on va essayer de trouver quelque chose à manger avant le son et lumière au château de Blois. J'ai apporté le dîner. Alors... Donc, Anne et Louis. Il y a une nouvelle architecture. Mais là, ce n'est pas du tout la même architecture. Ce n'est pas du tout la même architecture entre ceux-là et là. On est basque, alors on a aussi le saucisson. Demain, au lever du jour, nous partirons pour Orléans. Gilles, je rentrerai Orléans au Marse-de-France. 28 d'année. Mardi matin, une nouvelle journée commence. Aujourd'hui, direction Chambord. Nous avons réservé une visite guidée pour les enfants. Je pense qu'il y a un télé-dénigme ou quelque chose comme ça. Bref, on va découvrir tout sur place et surtout, on n'a pas tout dit aux enfants. Pour le moment, il ne pleut pas encore. Tant mieux. Il est 9h, direction le château de Chambord. On y va. Nous arrivons à Chambord. Oh là là, il ne pleut pas. Les couleurs d'automne sont là. C'est magnifique. Il n'y a presque personne. Ça va être génial. On est sur la salle. Devinez. Là. E, très bien. La réponse, c'est E. E. Regardez la tenue. On s'inspire pour Ligne de France. Les arts de la table. Nous avons réservé la visite ludique du château. Donc, on y va maintenant avec un personnage en costume d'époque. ça dure une heure et demie et c'est spécial pour les enfants. C'est là. Philibert, ton animal préféré, c'est quoi, toi ? Derrière nous, la salle avec les carrosses. Nous voulions manger au restaurant pour le sanglier et le cerf. C'est raté. Bon, bref, on va quand même se régaler. Nous avons mangé, nous nous sommes régalés et à présent, nous faisons le carnet avec les énigmes destinées aux enfants. Voilà, jeu de piste à travers le château de Chambord pour cet après-midi. Et il ne pleut pas. Super, on va faire un petit tour dans les jardins, le jardin à la française, tant que justement, tant qu'il ne pleut pas. Ciao ! Aïe ! Aïe ! Nous sommes au château, on est au château. Nous sommes au château, tu as raison, ouais ! Les basques sont au château. Regarde un petit peu. Le N, c'est laquelle ? C'est toi le N ou le T ? Ça, ça doit être ça, là ? Non ! Non ! Non ! Non ! Est-ce que tu veux ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, c'est bon ? On y va ? La journée s'achève, nous allons nous coucher, le repas, les douches, les devoirs avec les enfants et demain, une nouvelle journée nous attend. Bonne nuit ! Mardi matin, une nouvelle journée commence. Nous faisons une toute petite balade dans la forêt, tant qu'il ne pleut pas, et ensuite, nous allons visiter la biscuiterie Saint-Michel. Nous allons souscrire un atelier avec les enfants, et cet après-midi, ce sera le château de Cheverny. le château de Tintin. Château du capitaine Adoc. Oui ! Ils sont là. Le château de Moulinsard. Oui ! Allons-y ! Tintin ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Regardez tout ce qu'on a ! Comment c'est tout ça ? Alors ça, c'est spécialement l'usine d'ici qui le fabrique. Là, c'est une madeleine géante. Et là, Saint-Michel commence à développer une gamme salée. C'est délicieux. On a une dégustation. C'est excellent. La galette mais grande, avec l'icône de l'archange Saint-Michel. Voilà. En plus, c'est originaire. Et pour finir, je vous le dis, combien y a-t-il de madeleines fabriquées en une minute ? Réponse, 1500, soit 2 millions par jour. C'est énorme. À présent, nous allons pique-niquer en dessert. Nous aurons justement les madeleines et les galettes de Saint-Michel. Et ensuite, direction le château de Cheverny. Et ensuite, direction le château de Cheverny. À présent, nous allons pique-niquer dans les jardins. Il fait très beau. Le ciel est bleu. Il y a des nuages, certes, mais il ne pleut pas. C'est le principal. Donc là, le pique-nique. Et ensuite, direction le château. Et on nous auront le jeu d'énigme. C'est une château de trésorerie, il me semble. Et c'est moi qui le fera. C'est moi qui le ferai. C'est moi qui le ferai. L'air de pique-nique. On est dans le labyrinthe. On est là. T'es où toi ? T'es là ? Oui, t'es là. Coucou. Allez, on va trouver tes frères. On est en groupe et il y a des coups, il y a des coups. Regardez cette belle table. Waouh. Allez, go. Tu penses ? Oui. Regarde. Tu t'apprends bien. Tu as raison. Mais qui c'est ? La joconde. Joconde. La joconde. Ici. Ah, regardez, il y a un coffre en légos. La fève. L'huile. De France. Parce qu'il y a eu un roi défoncé. Je voulais retourner à l'époque. Tu peux aller enchaîner. Il y a un B sur le côté. Vous voyez le ? L'eau. C'est un coût. C'est un coût. C'est un coût de repense. Oui, alors... C'est beau. C'est un coût de repense. mardi soir c'est bon les devoirs avec les enfants sont faits et là ils sont devant la télévision vous voyez le maïs ensuite nous avons des gnocchi avec de la viande marinée qui vient de chez picard avons le on va se régaler et puis tout à l'heure nous avons fait les cartes postales pour les membres de notre famille et nos filles bonnes soirées et à demain mercredi nous venons d'arriver au château de chenonceau la météo n'est pas avec nous aujourd'hui il pleut nous enfilons les bottes oui nous y avions pensé et à présent nous avons droit au château aujourd'hui c'est une belle journée le château de chenonceau ce matin et l'après midi nous allons dans des grottes c'est une très bonne idée par rapport à cette météo et une tasse de thé juste avant de partir à l'aventure à la santé du roi et de la reine de france ça c'est le parking vous voyez il n'y a personne nous aurons le château pour nous nous arrivons au château durant la révolution française la chapelle a été préservée parce que la propriétaire de l'époque à la masquée en en faisant une réserve de bois astucieux et puis les enfants alors c'est bizarre pour faire une bibliothèque pourquoi c'est bizarre ici un tableau de rubens l'enfant jésus et jean baptiste enfant et ici nous avons louis 14 non le château ne flotte pas il est bien solide face à tant d'histoires on se sent tout petit ça c'est certain et on se sent d'autant plus petit lorsqu'on visite en parallèle d'une famille américaine de basketteurs ils sont 8 ils sont gigantesques non moi je me sens toute petite le château de chenonceau est magnifique il y a un effort particulier au niveau des fleurs de magnifiques compositions florales dans chaque pièce c'est un régal parfois on a presque envie de regarder davantage les fleurs que qu'est ce qu'il y a au mur c'est bon nous sommes sortis du château il ne pleut plus c'est génial je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure donc louise louise de lorraine qui a été l'épouse d'henri 3 henri 3 était assassiné et ensuite elle a porté son deuil un deuil en blanc le deuil royal était en blanc donc elle et toute sa cour était habillée en blanc pendant 13 ans bon après dire elle a fait repeindre la chambre en noir c'était la chambre la dernière chambre que nous avons vu toute noire toute sombre comme quoi la symbolique des couleurs est importante et elle dépend des cultures des lieux et des époques nous sommes dans l'apothicairerie de l'arène regardez ces couleurs d'automne c'est magnifique nous avons la réponse à la question il y a un atelier floral au sein du domaine chenonceau et donc toutes les fleurs qui viennent justement du parc tout cela c'est la reproduction d'une ferme au 16e siècle on se retrouve dans le labyrinthe de chenonceau heureusement qu'on a des bottes on va te quitter je suis là on y retourne allez de diane et le château de chenonceau nous avons un souvenir pour nous les adultes de notre visite à chenonceau mercredi après midi nous sommes au domaine des tourelles à troglos dégustaux à 15h nous avons souscrit pour une chasse au trésor avec les enfants nous sommes dans des grottes c'est sous terre et il y a une dégustation de vin également pour les adultes de vin de la région et ensuite une visite va s'inclure la visite des lieux c'est très bien alors le soleil est revenu enfin le soleil oui il est revenu il ne pleut plus 35 km de souterrain alors 900 ans t'es absolu ok là vous êtes parti pour un quart d'heure tout seul nous partons à l'aventure on y va chasse au trésor l'avantage c'est que je mesure 1m60 donc ça c'est très bien je vais pas à me baisser on est perdu ah je te vois viens nous sommes dans le labyrinthe de pierre à la recherche de l'indice suivant l'après-midi touche à sa fin la chasse au trésor pardon était réussi ensuite il y a eu un petit goûter une dégustation de vin pour les adultes c'était très agréable et maintenant nous rentrons chez nous et nous recevons aujourd'hui la famille de mon mari nous sommes dans la région donc nous allons concocter un bon petit dîner et passer une agréable soirée tous ensemble j'éteins la caméra ici et je vous dis à demain jeudi matin une nouvelle journée commence magnifique nous sommes en route pour le château du clous lucet le château de léonard de vinci si tout se passe bien nous allons y passer la journée entière lorsque nous sommes en vacances le soir nous jouons un petit jeu en famille chacun doit dire les trois choses qu'il a préféré dans la journée plusieurs avantages le premier ça permet de relire sa journée d'en faire le bilan la deuxième chose cela permet de focaliser sur le positif et troisième point positif cela permet d'écouter ce que disent les autres et de repérer ce qui pourrait leur faire plaisir le lendemain par exemple quand moi j'ai dit que j'ai beaucoup aimé les cuisines à cheverny et la salle à manger le lendemain lorsqu'on a visité le château suivant les enfants disent maman maman les cuisines c'est pour toi et pour les catholiques petit indice c'est aussi très bien parce que ça permet ensuite de rendre grâce le soir d'exprimer sa gratitude au seigneur il faut retrouver le lendemain des plantes le jeu de pistes que nous sommes en train de faire concerne les plantes et surtout la symbolique des plantes dans ces tableaux Léonard de Vinci a placé certaines plantes à des endroits particuliers par rapport à leur symbolique encore une fois ça a l'air de rien mais c'est important la plante Léda symbolise la fécondité celle de la Vierge Rocher évoque l'amour la Passion du Christ, Passiflore et encore la Résurrection, Lacanthe comme pour les couleurs, comme pour les vêtements il y a un double langage le signifiant, le signifié et c'est également ce que l'on voit en matière d'élégance quels sont les codes qui traduisent une certaine intention c'est l'ancêtre de l'hélicoptère il est 11h, nous allons à la visite guidée spéciale pour les enfants à l'intérieur du château c'est le bout du soleil, ça ne va pas marcher avec le téléphone non, on va voir on va voir aussi sur les tables le pain de sucre c'est cette colonne blanche que vous avez là c'est l'ancêtre de votre sucre en poudre qu'on va venir casser avec un petit marteau pour rajouter du sucre sur la pâte de fruits qui est déjà bien sucrée nous sommes sortis du Clos Lucé à présent nous sommes à Amboise nous allons chercher un endroit où manger et ensuite nous retournerons au château du Clos Lucé pour finir les énigmes le restaurant s'appelait La Terrasse et c'était délicieux à présent, direction le Clos Lucé pour le reste de l'après-midi au revoir nous revoilà dans un labyrinthe le labyrinthe Da Vinci cette fois-ci ah non ça c'est une impasse donc je retourne c'est une impasse 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 notre belle églorie avec ses gètes de fosse et nous allons voir est-ce que nous devions recevoir des amis ce soir c'est peut-être encore jouable à voir parce qu'ils sont légèrement malades donc nous allons voir est-ce qu'ils viennent ce soir ou est-ce qu'on décale notre soirée à demain bien écoutez nous maintenant on va faire un temps tranquille durant la route et je vous dis à tout à l'heure vendredi matin dernière journée de vacances nous allons au château de Chambord visiter les jardins ça nous ne l'avions pas fait lundi dernier et l'après-midi ce sera le château de Blois pour une visite guidée spéciale famille celle d'hier était génialissime moi je vous recommande fortement le château du Clos Lucet avec c'était Mathurine le nom de la guide d'ailleurs je vous recommande toujours les visites guidées d'une part parce que dans ma famille il y a plusieurs guides touristiques et c'est génialissime tout ce qu'on apprend avec eux la façon dont ils intéressent le public qu'ils interagissent c'est génialissime hier soir au dîner avec les enfants on a un peu interrogé qu'est-ce qu'ils ont retenu et nous étions bluffés par tout ce qu'ils avaient retenu sur Léonard de Vinci vraiment l'un des premiers végétariens d'ailleurs allez zoom en piste on y va c'est arrivé première étape le changement de chaussures on enfile les bottes coucou c'est le jaune nous voici revenus à Chambord il fait beau nous avons beaucoup de chance nous venons de négocier avec les enfants pour ne pas louer de petites voitures ne pas louer de barque ne pas faire une balade à cheval ne pas louer de vélo familial ça s'appelait Rosalie non les enfants c'est pas cher c'est pas cher quand c'est les autres qui paient c'est jamais cher regardez les couleurs c'est magnifique c'est magnifique un champignon regardez là c'est la taille de ma main on va voir les couleurs il faut rester là c'est un bon pignon de serre c'est quoi ça ? un pignon de serre et là nous avons un médaillon de sanglier c'est quoi du sanglier ? le sanglier c'est le pas chaud pas chaud c'est vrai que c'est oblique c'est le sanglier c'est le sanglier c'est le sanglier nous arrivons à Blois et voilà maintenant nous allons participer à la visite familiale oui toi aussi tu l'as c'est moi au château de Blois le roi Louis XII la visite guidée du château est sur le point de commencer je suis en train de feuilleter la brochure du château de Blois et regardez là il y a le cabinet de l'étiquette voici la salle de bal regardez ce ciel étoilé pas tant étoilé que de fleurs de lys c'est bon la visite est terminée à présent nous revenons chez nous et nous accueillons nos amis pour le goûter samedi matin nous voici à nouveau sur une aire d'autoroute nous nous sommes levés à 5h du matin nous avons fait tout le ménage dans la location nous avions commencé la veille et à présent 3h de route plus tard c'est la première pause avec du café et du lait pour les enfants les enfants ont dormi c'est très bien maintenant il nous reste encore 3h de route on n'a pas encore atteint Bordeaux et ce sera tout les vacances prennent fin oui je suis là attention les vacances prennent fin coucou nous avons passé de magnifiques vacances au château de la Loire je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas la bienséance fait la différence incentive pour plus tard 5 2 1 1 2 Merci.